Hey, salut tout le monde, c'est Radbuilder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se trouve pour un petit tutoriel de Redstone, et je vais vous apprendre à réaliser une usine à potions, que vous soyez sous Pocket Edition, sous Java Edition, ou PS4, Xbox, etc. Allez, c'est parti ! Donc, vous aurez besoin de tout ce que j'ai là dans mon inventaire, sauf la partie du haut où c'est pas forcément nécessaire, enfin, c'est que les ingrédients pour réaliser, pour faire vos potions, pardon. Vous aurez d'abord besoin d'une base de 9 sur 10, donc c'est l'espace qu'à peu près ça prend. Alors, vous allez faire, sur la rangée la plus longue, il me semble, attendez que je vérifie, ouais, voilà, sur la rangée la plus longue, là, une rangée de 7, deux rangées de 7, voilà, 7, on doit être là, nickel. Ensuite, vous allez mettre des torches de Redstone, ici, sur cette partie-là, et à l'intérieur, des répéteurs de Redstone. Vous n'allez rien changer, vous allez juste les mettre comme ça, voilà, nickel, là, c'est bon. Maintenant, vous allez placer des blocs sur ces répéteurs, voilà, au-dessus, hop, nickel, et faire la même chose sur les torches. Vous allez répéter les mêmes schémas en remettant des torches de Redstone, ici, hop, voilà, nickel. Ça va les éteindre, donc ça, c'est bon. Hop, et remettre, bien sûr, aussi, des comparateurs, enfin, des répéteurs de Redstone, plutôt. Cette fois-ci, vous les réglez sur deux tics, donc, comme ceci, une seule fois, voilà, voilà, nickel. Ensuite, vous mettez de la Redstone sur cette partie-là, voilà, hop, hop, tout ici. Parfait. Et maintenant, vous allez pouvoir placer les droppers, bien les droppers, on parle des distributeurs, en face des torches de Redstone. Alors, attendez, si j'arrive pas, ça va pas le faire, hop, voilà, nickel. Comme ceci. Prenez maintenant les comparateurs et des demi-dalles. Après, vous n'êtes pas obligés de mettre des demi-dalles, mais moi, je préfère, ça me permet de bien me repérer. Alors, vous allez mettre, euh, attendez que je réfléchisse. Vous allez les mettre ici, comme ceci, voilà, nickel, et ajouter des blocs ici, à ce niveau-là, et là, au niveau de la Redstone, attendez, comme ceci, enfin, voilà, nickel. Maintenant, vous allez prendre les comparateurs. Un comparateur dans ce sens-là, et un autre dans celui-ci. Vous pouvez maintenant faire un mur de 3 de haut sur 5 de large, donc là, 3, hop, hop, hop. Et un petit bloc qui dépasse. De l'autre côté, vous faites la même chose, enfin, vous mettez encore de 3 de haut, et avec un qui dépasse, comme ceci, exactement. Vous allez aussi mettre des torches de Redstone à ce niveau-là, et à celui-ci. Ainsi qu'une... ici, juste au-dessus du comparateur. Vous pouvez placer l'alambic, et mettre des entonnoirs ici, pour qu'ils soient orientés vers l'alambic. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, normalement, il faut qu'il y ait le petit truc qui soit... qui vise l'alambic, donc on va refaire. Là, ça le fait... où est-ce que ça le fait ? Voilà, là, ça le fait bien. La même chose de l'autre côté. Vous allez prendre maintenant des coffres. Voilà, les coffres sont placés. Vous les placez ici et ici, ici et ici, parfait. Donc, il faut qu'ils se regardent, enfin, après, peu importe, mais c'est plus esthétique. Maintenant, reprenez encore les entonnoirs. Donc, il y en a un que vous allez mettre sur l'alambic, enfin, au-dessus, je ne sais pas si vous me comprenez, mais... Comme ceci, attendez, bien placé, voilà, parfait. Donc là, il est orienté vers l'alambic et d'autres qui se suivent pour faire une chaîne, en fait, et envoyer les éléments qui seront dans les droppers. Donc, vous voyez qu'ils sont reliés. Voilà, parfait. Maintenant, vous allez reprendre votre poudre de redstone et la placer ici. Ça va activer les torches, normalement. Enfin, non, ça ne va pas activer les torches, ça va activer la redstone, pardon. Donc, voilà, c'est ça, c'est bon. Vous allez prendre aussi vos boutons et les mettre à ce niveau-là. Un ici et un ici, plus un en plein milieu du mur. Prenez maintenant vos items frames, comme ceci, et mettez-les ici, alors, tout autour du bouton, avec un au centre. Il va grandir vite fait la plateforme. Enfin, nickel. Maintenant, vous allez prendre vos ingrédients que vous avez envie de mettre dans le... Que vous avez envie de mettre, enfin, pour faire vos potions. Donc, moi, je les ai là. Hop, voilà, nickel. Et une flèche. Vous allez mettre la flèche au centre et choisir les ingrédients dans l'ordre que vous voulez lui mettre. Donc, peu importe, on va mettre ça comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Ensuite, les aliments, selon leur ordre où vous les avez placés, pardon. Le poisson globe qui est tout en haut à droite, vous allez mettre dans le premier dropper. Ensuite, la boule de magma qui est dans le deuxième item frame, vous allez mettre dans le deuxième dropper, et ainsi de suite. Ne vous trompez pas, sinon, vous n'allez pas faire la bonne potion. Donc, du coup, je m'occupe de mettre tout ça et on se trouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai tout mis. Alors, maintenant, vous allez aussi rajouter des bouteilles de potions étranges, comme ceci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre juste des fioles d'eau. Si vous rajoutez, là, par exemple, une verrue du nether, donc avec, bien sûr, dans le dropper aussi, une verrue du nether. Mais moi, je préfère mettre directement potions étranges, comme ça, ça a fait la potion en une seule étape. Donc, là, dans ce coffre-là, vous mettez les potions, et dans celui-ci, du carburant, donc de la poudre, de la poudre de blaze. Et maintenant, votre usine est prête à être utilisée. Voilà ce que donne le circuit de redstone à l'arrière. Donc, c'est un circuit relativement simple, qui vous coûtera plus, pas mal de redstone, quand même, et aussi pas mal de fer, parce que les entonnoirs coûtent pas mal de fer. Mais sinon, à part ça, c'est assez peu cher. Bien sûr, il y a quand même tous les ingrédients pour faire les potions. Mais sinon, franchement, c'est peu coûteux. Donc, vous allez commencer par mettre soit du carburant dans l'alambic, soit mettre, hop, les potions directement. Donc, vous voyez qu'elles se sont bien mises. Maintenant, sélectionnez une potion en faisant tourner la flèche. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi celle-ci, là, la potion de force, je crois que ça fait, voilà, la potion de force. Ensuite, attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais appuyer sur le bouton ici, voilà, et ça va activer une certaine torche. Cette torche, bien sûr, c'est celle où il y a ce type d'ingrédient dedans. Ça va le placer, votre potion va être prête. Du coup, on se retrouve dès qu'elle est prête. Parfait, ma potion est bien prête. Vous pouvez voir, c'est une potion de force de 3 minutes. Maintenant, je désire la mettre en jetable. Donc, du coup, je tourne encore une fois la flèche. Je clique sur le bouton. Et normalement, ça va avoir mis... Attendez que ça arrive. Voilà, ça a mis bien ma poudre de creeper, voilà. Et donc, voilà, les amis, surtout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on vous aurait appris comment faire votre usine à Redstone en survie ou quoi que ce soit. Et on se dit à la prochaine, les amis. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501